Xavier Hullard, vous êtes diplômé de l'École Polytechnique, de l'École des Ponce-et-Chaussée. Vous êtes depuis mai 2010 le président directeur général de Vinci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de la promotion X 2012. Pourquoi un partenariat entre Vinci et l'École Polytechnique ? Notre sentiment, c'est que le groupe Vinci a des spécificités. Il y a ce que j'appellerais une manière Vinci d'aborder les sujets, une Vinci-Way, et pour bien faire passer cette spécificité très soft qui concerne Vinci, je crois que rien de mieux qu'un partenariat qui permet d'avoir le temps de s'expliquer de façon à effectivement pouvoir attirer chez Vinci les énergies et les talents dont nous avons besoin pour faire face à notre développement. Quels sont les atouts de Vinci et quelles opportunités le groupe offre-t-il aux polytechniciens ? Je crois que la première caractéristique de Vinci, c'est son modèle très intégré, qui est très original, même si depuis nous avons été largement copiés, qui est un modèle qui intègre les temps. C'est-à-dire que nous sommes sur des activités de temps long, que sont les activités de concession, parfois 50, 70 ans, et sur le temps court ou moyen, qui sont les activités dites de contracting, c'est-à-dire la construction, la route, l'énergie. Et c'est cet équilibre dans les temps qui nous rend, je crois, à la fois très original, et très résistant, très résilient, et qui nous permet de bâtir avec beaucoup de sécurité notre futur. La conséquence de ce modèle très intégré, c'est que la diversité des métiers, des expertises, des projets, des problématiques, des zones géographiques dans lesquelles on peut s'inscrire lorsqu'on rentre chez Vinci est absolument extraordinaire. Donc, pour peu qu'un jeune qui nous fasse confiance rentre chez nous, d'une part, nous sommes capables de le faire grandir, et d'autre part, nous sommes capables de lui faire vivre des aventures extraordinaires dans des métiers, sur des géographies qui sont extrêmement différentes. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants qui se prédestinent au métier de la construction ? Moi, je dirais deux choses. D'abord, il faut écouter la petite voix de la passion qu'en réalité, chacun d'entre nous a au fond du ventre. Le deuxième conseil que je voudrais donner, c'est qu'on a évidemment tous besoin de mentors, de coachs, et donc, lorsque vient l'heure des premiers choix professionnels, au fond, au-delà de l'entreprise, au-delà du métier, l'important, c'est de rentrer dans le sillage de quelqu'un dont on pense qu'il va nous faire grandir. Il y a une grande différence entre le travail et l'œuvre. Le travail fatigue, le travail rend plutôt pessimiste, le travail consomme de l'énergie, alors que l'œuvre exalte, l'œuvre rend optimiste, l'œuvre donne de l'énergie. Eh bien, le gros avantage des métiers comme ceux de Vinci, des métiers de la concession, des métiers de travaux, c'est que, de haut en bas de notre organisation, chacun a vraiment le sentiment d'être sur l'œuvre, et non pas sur le travail. Et c'est ça qui fait toute la différence et toute la motivation. Je vous remercie, M. Hulin. Et puis, je vous remercie, M. Hulin. Sous-titrage Société Radio-Canada